Bonjour, Jean-François Morin, l'appareil de Saint-Henésime-Dixworth, compté de Kamouraska, Québec, qui fait un suivi sur une situation rapportée à la fin du mois de janvier 2013, c'est-à-dire la perte totale de notre tour d'éoliennes et de l'éolienne que nous nous étions procurée chez Missouri Wind & Solar, une éolienne d'une capacité de production de 800 watts, qui est, comme vous le constatez, une perte totale. Alors aujourd'hui, je vous montre notre nouvelle tour de 65 pieds, une tour à levier que nous avons installée au cours de l'été et de l'automne 2013, avec une turbine de 2000 watts, double, donc deux turbines dans une de Missouri Wind & Solar. Alors ici, le pied de la tour qui démontre bien le principe de levier. Alors, le système comprend quatre bases en béton de 36 pouces par 36 pouces par 48 pouces de profond. Ici, la base centrale, les plaques d'acier qui tiennent la tour sont en acier trois quarts, boulonnée, comme vous le constatez, avec un paratonnerre structural. Les plaques latérales, un demi-pouce, et ça tient un tuyau de 4 pouces, cédule 10, un tuyau quand même assez mince. Le filage électrique double, un pour chaque turbine, et du fil 8 AWG, donc multibrin. Et voici le levier de la tour qui mesure 22 pieds, et qui vient s'arrimer ou s'attacher sur une des bases à l'aide d'un tenseur de 5 huitièmes de pouce, cadenassé pour éviter les mauvaises surprises. Et la tour est haut bannée, c'est-à-dire attachée à la hauteur de 20 pieds, de 40 pieds, de 60 pieds. Ici, vous voyez les tenseurs. Le câble est en 3 seizièmes de pouce à 20 et 40, et à 5 seizièmes de pouce à 60. Dans la boîte, j'ai installé un moteur électrique, une winch, pour élever et abaisser la tour, ce qui est un processus qui prend environ 2 minutes et demie. Alors, c'est un moteur 12 volts d'essai à partir de batterie, un moteur de 3000 livres, ce qui est amplement suffisant pour faire le travail. C'est un moteur, c'est un moteur. Alors, les blocs bruns que vous allez voir servent de reposoir à la tour lorsqu'on l'abaisse. Ici, vous voyez le dispositif de l'une des quatre bases. Alors, le pivot, l'ancrage est déterminé avec un angle de 55 degrés pour les côtés, ce qui est optimal. Et le reposoir pour la tête de la tour lorsqu'on l'abaisse, ce qui permet de faire un entretien très confortablement. Sur le toit de la remise, j'ai installé une lumière, un spot qui permet d'éclairer le haut de la tour de façon très précise le soir. L'éolienne est équipée de trois hélices qui font un balayage d'environ 80 pouces. Trois hélices, c'est le rapport optimal pour les éoliennes et elles sont en aluminium. Ici, une vue de l'intérieur de la maison, soit à l'endroit où je m'installe parfois pour travailler. Alors, quand on regarde par la fenêtre, c'est de cette façon-là qu'on peut observer la tour. Alors, en haut à droite, vous voyez les fils d'arrivée de l'énergie de l'éolienne en courant AC. Ici, c'est acheminé, rectifié, décé dans les batteries pour être transformé ensuite par l'onduleur, l'appareil noir que vous voyez en courant AC, phasé pour Hydro-Québec. Ici, mon voltmètre, mon ampèremètre est l'appareil de communication de l'onduleur qui permet de le programmer et de gérer l'interface web. La base de batterie, 24 volts, 4 batteries de 6 volts, le chargeur de batterie pour la batterie bleue qui est la batterie de la winch, le contrôleur de charge et le circuit de dérivation du système. Le panneau électrique principal de la maison est tout de suite sur la droite, le panneau d'urgence. Le principe est le suivant. Lorsque l'électricité manque, les batteries alimentent le panneau d'urgence. Alors, en bleu, vous voyez le voltage de la banque de batterie. L'onduleur fait en sorte que dès qu'on arrive à 25,2 volts, l'excédent est mis sur le réseau hydroélectrique et la production est crédité à l'encontre de la consommation de la maison. On appelle le statut de client autoproducteur. Donc, l'objectif, c'est de produire soi-même l'électricité qu'on consomme. Et naturellement, le tout étant irrégulier, c'est sur une période de 24 mois que les ajustements se font. En rouge, l'ampérage de l'éolienne. Ici, vous voyez d'excellents résultats, en fait, comparativement à ce qu'on voit sur Internet pour les équipements semblables. Les mesures que vous voyez sont pour un vent d'environ 25 à 50 km à l'heure, ce qui demeure de très bon vent. Et puis, avec une température extérieure de l'air à 0 degré. Naturellement, plus l'air est froid, plus la production est bonne. Merci. 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 Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez surtout pas à m'envoyer un courriel si vous avez des questions ou pour discussion. Merci. 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 Merci.